A la suite de notre tour d'Europe, avec un détour par le sud, direction la Grèce. Un pays de près de 11 millions d'habitants, dont le poids économique représente 1,41% du PIB de l'Union Européenne. La Grèce est un Etat membre depuis 1981 et elle compte 21 députés au Parlement Européen. A sa tête, un président de la République, issu des rangs du parti conservateur Nouvelle Démocratie, mais son rôle n'est que représentatif à Athènes. Le pouvoir est entre les mains d'Alexis Tsipras, le Premier ministre, chef de file du parti Syriza, au départ un parti anti-système, dont la ligne est devenue moins radicale au fil du temps. Notre reporter est allé à la rencontre de ces Grecs, qui semblent plus préoccupés par les élections législatives qui ont relié après l'été que par le scrutin européen. Voyez ce reportage, il est signé Jérôme Rabier. La Grèce relève doucement la tête après des années d'austérité. Les plans drastiques des créanciers comme l'Union Européenne et le FMI sont désormais derrière le pays. Le Premier ministre Alexis Tsipras l'affirme, une page se tourne. Pour les salariés du bas de l'échelle, comme Apostolos Kourkoutas, les dernières mesures du gouvernement sont une petite bouffée d'oxygène. Employé d'une multinationale de location de voitures, il est payé au salaire minimum, qui vient d'être augmenté de 11% au 1er février. « J'ai commencé en 2017 avec le salaire minimum, qui était à l'époque de 586 euros bruts. Et là, je touche 650 euros bruts. C'est assez pour vivre dignement, sans devoir de l'argent à quelqu'un d'autre, pour ne pas devoir emprunter de l'argent à la fin du mois. Et c'est aussi assez pour espérer que dans le futur, des jours meilleurs vont revenir. » A 33 ans, ce militant du mouvement Syriza du Premier ministre Alexis Tsipras vit seul dans un appartement familial, où depuis 2011, les chauffages d'appoints ont remplacé les radiateurs mureaux, le fioul étant devenu inabordable pour les faire fonctionner. Il espère que les élections européennes permettront de faire entendre la voix des pays d'Europe du Sud frappés par la crise. « Je considère que Syriza, aujourd'hui, tant en Grèce qu'en Europe, a une position très importante, car il peut créer des alliances avec des forces progressistes, notamment avec les pays du Sud, qui eux aussi économiquement bougent petit à petit, comme au Portugal en ce moment, ou Podemos en Espagne. Je crois que Syriza a beaucoup à offrir et des batailles à mener sur le front de la démocratie pour donner une impulsion aux puissances démocratiques à travers l'Europe. » Si le pays va mieux, sur la place Syntagma, qui a vécu les plus grandes manifestations contre l'austérité, les mobilisations restent fréquentes, comme ces professeurs dénonçant le manque de moyens dans l'éducation. Si une majorité de Grecs veulent rester dans l'Union européenne, dans les rues d'Athènes, beaucoup espèrent un changement de cap. « Il faut que la politique soit remise au centre du jeu européen, que ce soit vraiment le rôle essentiel dans la pratique européenne, que l'Union cesse de fonctionner comme un organisme bureaucratique, en faveur d'une minorité, mais qu'elle soit vraiment en faveur du plus grand nombre. Je ne suis pas du tout informée et je ne sais même pas qui sont les candidats aux européennes, même si je considère qu'il est très important que nous soyons représentés au niveau européen. Car dans les faits, c'est l'Union européenne qui nous définit, c'est presque notre gouvernement, mais je ne crois pas qu'il y ait une véritable information sur ce sujet. « On doit être dans l'Union européenne. Si on se retrouve isolé, on ne va pas pouvoir survivre. » Si la campagne des européennes n'a pas vraiment démarré, c'est que le scrutin passe au second plan, tous les regards étant tournés vers les élections législatives prévues après l'été. Alexis Tsipras y remettra en jeu son poste de Premier ministre et pour l'instant, il est donné nettement battu. Le favori, c'est le parti de droite Nouvelle Démocratie, membre au niveau européen du PPE, aux côtés des Républicains français ou de la CDU d'Angela Merkel. Pour eux, il faut cesser cette parenthèse de Tsipras qui a isolé la Grèce sur le plan européen. « La Grèce a été le premier pays à succomber au populisme quand nous avons élu un gouvernement syriza d'Alexis Tsipras. Et je crois qu'on sera le premier pays à divorcer du populisme. Nous allons retourner au réalisme. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des erreurs dans le passé, mais il faut revenir aux fondamentaux. Nous avons besoin d'un autre modèle politique économique qui sera basé sur les meilleures pratiques européennes. » Compté aux réalités du pouvoir, Alexis Tsipras et Syriza sont passés d'une position d'extrême-gauche à un programme plus traditionnel des partis de gauche européens. Un recentrage qui risque cependant de ne pas suffire pour reconquérir les Grecs en quête de normalité pour cet éditorialiste star en Grèce. « C'est vrai que Tsipras a apporté une visibilité à la Grèce, mais c'est la visibilité de la curiosité à mon sens, de voir comment un jeune type radical peut arriver au pouvoir, survivre au pouvoir et survivre dans le cadre de l'Union européenne. Je crois qu'il est beaucoup plus apprécié à l'étranger qu'en Grèce. On lui a trouvé beaucoup plus de crédit à l'étranger qu'en Grèce. » Plongé sous les feux des projecteurs pendant la crise économique, puis lors de la crise migratoire, les 10 millions de Grecs, majoritairement attachés à l'Union européenne, se prononceront surtout sur les enjeux économiques intérieurs, avec l'espoir de tourner la page de ces années d'austérité. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Wolfskelinz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Allemand, membre de l'ALDE, qui est la formation centriste et libérale dans ce Parlement européen, et vous étiez le président de la commission spéciale sur la crise financière. Face à vous aujourd'hui, Marie-Christine Vergère, bonjour. Bonjour. Vous êtes Française, membre du Front de Gauche et du groupe de la gauche unitaire européenne dans ce Parlement européen. C'est aussi la formation de Syriza, le parti d'Alexis Cypras. Et pour compléter ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également Française, membre de Génération et du groupe des socialistes et démocrates dans ce Parlement européen. Alors, on l'a vu dans ce reportage, ces Grecs qui semblent peu intéressés par le scrutin européen, mais qui estiment qu'il est important de faire partie de l'Union européenne. Comment on explique ce sentiment, Isabelle Thomas ? Eh bien, je crois que les premiers à avoir compris l'importance de l'Union européenne dans sa gouvernance économique, ce sont effectivement les Grecs. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu finalement le pouvoir de décider puisque malgré le référendum de 2015, ils ont malgré tout, référendum qui refusait le mémorandum, ils ont dû malgré tout appliquer les décisions de Bruxelles. Un mémorandum encore plus difficile que celui qu'ils avaient reçu. Ils ont bien compris donc que c'était là que ça se passait et pour autant, nous n'avons pas mis en place ici au sein de l'Union européenne les instances suffisamment démocratiques de la gouvernance économique qui s'impose. Alors, on sent en effet une population épuisée par 8 ans d'austérité. Je rappelle qu'entre 2010 et 2018, la Grèce a reçu 260 milliards d'euros de ses créanciers, c'est-à-dire l'Union européenne, le FMI et la BCE, en l'échange évidemment d'importantes coupes budgétaires. Est-ce que vous pensez, Wolf Klintz, que c'est aussi ce qui a éloigné finalement les Grecs du sentiment européen des institutions européennes ? Certainement, cette phase d'austérité était difficile pour les citoyens. Ils ont beaucoup souffert et ça explique que peut-être l'intérêt en ce qui concerne les affaires européennes est plus basse aujourd'hui, plus petite qu'auparavant. Mais je crois que la raison principale pour l'intérêt modeste, si je peux dire, pour les européennes, c'est surtout que pratiquement en même temps, il y a des législatives en Grèce elles-mêmes. Et c'est une... Mais on les sent quand même épuisés par cette austérité. On s'est épuisés, c'est certain. Mais je crois aussi qu'il respecte et il accepte plutôt que finalement l'Europe a donné un signal au reste du monde que la Grèce fait partie de l'Europe et fera partie de l'Europe. On ne laisse pas tomber la Grèce en tant que membre de l'Union européenne et en tant que membre de l'Eurozone. Alors Marie-Christine Verger, on voit dans ce reportage aussi que Syriza est en perte de vitesse dans les sondages alors que la victoire de ce parti avait étonné tout le monde et avait aussi montré que les Grecs voulaient en finir avec l'austérité. Comment vous l'expliquez, cette perte de popularité ? Je voudrais d'abord dire que Syriza est encore à 24-25% dans les sondages, ce qui couvre un parti de la gauche radicale et quand même à très bon niveau et qu'il est seulement 5% derrière Démocracia, le parti de la droite européenne. Je voudrais aussi rappeler comment on en est arrivé là. On en est arrivé là parce qu'en 2009, le gouvernement de M. Papandreouz a dévoilé que la dette grecque avait été maquillée par Néo-Démocracia. Il faut quand même redire ça parce que je pense qu'il faut rappeler ça, y compris aux Grecs. Par le parti conservateur Nouvelle-Démocratique. Oui, celui qui est en tête des sondages aujourd'hui. S'il y a eu trois plans d'austérité, c'est à cause de ces gens-là qui ont joué avec l'argent des Grecs. Et les Grecs l'ont payé très cher, très très cher et notamment les catégories les plus modestes. Et moi, je me félicite que depuis un an, un an et demi, la Grèce ait retrouvé une certaine marge de manœuvre et que cette marge de manœuvre, c'est dit dans le reportage aussi, est allée aux catégories de la population les plus en difficulté. On est encore très très loin de ce qu'il faudrait faire et c'est cela qu'Alexis Tripras risque de payer. Mais il est quand même contesté dans son pays. En tout cas, sa popularité baisse. Pourquoi ? Il faut rappeler aussi qu'en 2015, quand ce gouvernement de gauche radicale est arrivé au pouvoir, un certain Jean-Claude Juncker a expliqué que la démocratie devait se faire dans le cadre des traités européens. Parce que M. Tripras a essayé une autre solution, mais il n'a pas eu le choix. L'Union européenne, les ministres de l'économie et des finances de la zone euro l'ont enfoncée et l'ont empêchée de faire un choix alternatif. Donc moi, je trouve cela très scandaleux. Le plus important, franchement, ce n'est pas la popularité ou pas de M. Tripras. Le plus important, c'est est-ce que les mesures économiques qui ont été prises par l'Union européenne dans les années 2014, 2015, etc., est-ce que ces choix économiques ont été les bons ? Et est-ce qu'effectivement, ce qu'on nous raconte sur le fait que ça va mieux en Grèce, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Moi, de mon point de vue, ce n'est pas vrai. Parce que quand on a perdu... Alors il y a quand même un chômage qui est passé en dessous de la barre des 20% après avoir connu un PIB. D'accord, on a perdu un tiers du PIB. Un tiers du PIB. Un quart du PIB. Un quart du PIB. On a perdu un tiers des salaires, des revues, des salariés. Donc on est dans une situation dramatique en Grèce. Et la dette, pour le moins, est toujours à 180%. Donc la réalité économique de la Grèce, elle est encore aujourd'hui maquillée, excusez-moi de le dire. Elle est idéologiquement maquillée parce qu'on veut faire croire, pardonnez-moi de le dire, que les mesures de saignée, à l'image des médecins de Molière, les mesures de saignée qui ont été imposées à la Grèce ont été finalement positives. Je ne crois pas. Je ne crois qu'il n'y a rien du PIB pour la dette. En partie, je partage ce que vous venez de dire. Moi aussi, je crois que le drame, si je peux dire, grec, n'est pas encore terminé. Parce que la situation actuelle, c'est quoi ? C'est 180% de dette du PIB. 180. Et on dit que la Grèce a été sauvée. Au début de la crise, la dette était 132% du PIB. Donc, ça a augmenté. Et c'est aussi l'effondrement du PIB qui a fait augmenter les lettres. Oui, l'effondrement du PIB dont nous sommes responsables. Il n'a pas eu de croissance. À cause du fait qu'il n'a pas eu de croissance, on n'a pas pu créer des positions nouvelles, des jobs. Et donc, si maintenant les intérêts commencent à augmenter, et un de ces jours, ça va être le cas, et si la croissance n'est pas vraiment excessive, à ce moment-là, la Grèce se trouvera de nouveau dans une crise primordiale. Donc, moi, je crois qu'on a fait une bêtise au commencement. On aurait dû faire ce que les règles du traité de Maastricht demandent, à savoir accepter que la Grèce doit se déclarer en faillite. Tout simplement. Non, non, non. C'est pas ça, la logique européenne n'est pas celle-là. La logique de l'Europe, enfin, la raison d'être de l'Europe, de l'Union européenne, c'est la solidarité. On aurait... C'est du léveur. Non, 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 c'est la raison d'être. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y a plus d'Union européenne. Or, on n'a pas été solidaires. Si on avait fusionné, ce que nous proposons, si on avait fusionné les dettes, en tout cas, partie de la dette qui est dite supérieure au 60%, et qu'on est porté solidaire... Écoutez, le PIB de la Grèce, c'est 2% du PIB européen, d'accord ? C'est comme si c'était une région... Moi, je prends l'exemple de la France. Si on avait une région en France qui soit en grande difficulté, la moindre des choses, ça serait que la solidarité nationale s'exprime. Pour l'Union européenne, il faut qu'on fasse la même chose. On aurait dû tout simplement dire que la Grèce n'est plus capable de... On n'est jamais un État en faillite. Mais en même temps... On rembourse ses dettes. Mais en même temps, les banques allemandes, les banques françaises auraient perdu beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. C'est mieux. Ils ont donné de l'argent. Je voudrais qu'on revienne sur une image symbolique. Alexis Tsipras, félicité par Angela Merkel, lors de sa visite en Grèce. C'était donc début janvier. Ce sont finalement deux ennemis d'hier qui sont maintenant, qui semblent en tout cas, proches de votre réaction. Je ne crois pas que c'est le rôle de la chancelière de supporter un des deux candidats. Ce n'est pas le cas. C'est très révélateur, moi, je trouve. C'est très révélateur, ces félicitations. C'est, en quelque sorte, la patronne de l'Union européenne qui vient féliciter Tsipras pour avoir bien appliqué le mémorandum. Moi, je le prends comme ça. Si, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas le sujet. Et je pense qu'il y a effectivement une espèce de... Voilà, on vient féliciter le bon élève qui a bien appliqué le mémorandum. Non, ce n'est pas le bon élève qui a été félicité. Si, Mme Merkel a été félicité, M. Tsipras, c'est par rapport à la crise macédonienne. On va revenir là-dessus, justement. L'action d'Alexis Tsipras, elle a aussi été saluée pour cet accord trouvé sur le nom de la Macédoine. C'était une querelle diplomatique vieille de 30 ans. La Grèce refusait ce nom à son voisin slave. Mais avec cet accord qui le rebaptise Macédoine du Nord, la Grèce ouvre la voie pour ce pays à l'adhésion à l'OTAN. Le Premier ministre grec a été félicité par le chef de l'OTAN, le conseiller à la Sécurité nationale américaine et Angela Merkel lors de sa visite en janvier. Finalement, Marie-Christine Vergéa, c'est aussi autant d'institutions et de personnes qui étaient décriées par ce parti, par l'ultra-gauche avant. Oui, moi, les félicitations de l'OTAN ne m'intéressent pas beaucoup entre nous. Ça ouvre aussi la voie de l'adhésion de la Macédoine à l'Union européenne puisque c'était impossible de faire rentrer des États qui étaient en guerre politique, si je puis dire. Et moi, je me félicite qu'il y ait un accord qui soit trouvé. C'est des relents de nationalisme un peu différents de ce qu'on peut vivre en France ou en Allemagne qui pensent au dessin de la carte de la Macédoine si cette notion a un sens au moment d'Alexandre le Grand. Parce que c'est ça, le sujet. Les Grecs veulent garder Alexandre le Grand dans leur patrimoine historique. Soyons sérieux, quand même. L'avantage, c'est que vraiment, ce compromis est dans l'intérêt de l'Union européenne et aussi de l'OTAN, par ailleurs. Parce que maintenant, ça ouvre... Oui, de la Grèce, bien sûr. Ça ouvre le chemin de la Macédonie du Nord de s'intégrer éventuellement dans l'Union européenne et aussi de l'OTAN. En tout cas, sur la question de la Macédoine, Alexis Tsipras n'a pas hésité à aller contre l'opinion publique. Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais dire parce que moi, je me félicite aussi de cette décision et de la manière dont ça a été négocié. Et je trouve là, pour le coup, qu'Alex Tsipras a été extrêmement courageux parce qu'il est vrai qu'il est allé à l'encontre d'une partie, pas toute l'opinion publique, mais d'une partie de l'opinion publique dont les relents nationalistes ne sont pas, pour le coup, à démontrer. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un acte de courage tout à fait remarquable et à saluer. Je voudrais maintenant qu'on termine sur l'autre dossier qui touche la Grèce directement. C'est évidemment la migration. La Grèce qui est en première ligne face aux flux migratoires et qui réclame comme l'Italie plus de solidarité parmi les États membres. Mais ça, ça semble très, très compliqué. Vous pensez que c'est aussi ce qui éloigne les Grecs de l'Union européenne, Marie-Christine ? Je ne sais pas si ça éloigne les Grecs de l'Union européenne parce que ce qui est extraordinaire, c'est que la Grèce est le pays qui a été le plus touché par cette arrivée très importante de réfugiés en 2015. 850 000 personnes qui sont passées de la Turquie à la Grèce. Moi, je m'interroge toujours sur le comment. Les gens ont pu quitter ainsi la Turquie, qui est un pays très policier, très militarisé. Donc je pense que M. Erdogan a joué un instrument de chantage et qui continue de l'exercer. Et on est complice. Et je trouve que les Grecs ont fait preuve d'une immense solidarité. Et puis il y a ce refus de l'idée de quotas de répartition de certains États membres. Paul Kinssen. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire ma collègue. La Grèce a vraiment donné des services énormes dans cette phase très difficile. Il faut donner plus de l'argent à la Grèce pour assurer que les conditions dans les hébergements temporaires sont vraiment humaines. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que alors que sur la crise des lettres souveraines, il n'y a eu aucune solidarité de la part de l'Union européenne vis-à-vis de la Grèce, la Grèce, elle, a fait preuve de toute la solidarité dont elle était capable au pire moment de sa situation économique vis-à-vis de l'arrivée des migrants. La Grèce qui élira en tout cas ses députés comme les autres membres de l'Union européenne le 26 mai. Nous en reparlerons. Merci à tous les trois d'avoir été nous invités aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur nos différents sites lcpan, publicsénat et rtbf.be. Bonne semaine à tous et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada